Et on va passer désormais à la deuxième partie, toujours en relation avec vraiment testé ses six campagnes, avec un commissaire de Monsieur Aérodynamique, qui lui, qui trouvait la vidéo chouette, etc., avec lui, il y avait besoin de challenge. C'est vrai que le jeu est relativement peu challengeant. En général, c'est pas qu'on se fait chier, mais c'est tout comme dans Total War War 3. Bon, perso, moi, je me fais un petit peu chier en ce moment, étant donné que, mis à part en mettant des invasions à la noix de coco, on n'a pas de 36 campagnes qui sont relativement compliquées. Avec ce commentaire, j'ai quand même fait quelques recherches, j'ai quand même fait quelques essais de mon côté, et j'ai découvert des trucs qui sont pas trop mal, également, avec les retours que j'ai pu avoir sur d'autres éléments. On va revenir très rapidement sur ça. On va tout simplement, est-ce que... Ah merde, j'ai vraiment mal fait ça jusqu'au bout. J'ai vraiment fait ça à la 6.4.2. Je m'en excuse. On ne va pas pouvoir regarder. On ne va pas pouvoir regarder. Ou alors c'était ici. C'était ici ! Finalement, on retourne sur cet écran-ci. On avait accès à plusieurs campagnes qui pouvaient être relativement compliquées. On a regardé et j'en ai ressorti quelques-unes qui peuvent être intéressantes pour ceux et celles qui recherchent de la difficulté au sein d'Empire mortel. Ou plutôt Immortal Empire, Empire mortel, c'est dans le 2. Rien à voir. L'outil, on est sans filet, ça risque d'avoir des fails. Alors bien sûr, on a l'Empire. L'Empire qui est certainement l'une des campagnes les plus, entre guillemets, difficile. Actuelle, que ce soit à cause des mécaniques, mais également parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversaires aux alentours. Alors que ce soit Karl Franz, que je trouve le plus difficile des deux, étant donné qu'il n'est pas un seigneur magique et qu'on n'a plus accès aux mages aussi rapidement qu'avant. Karl Franz est un seigneur qui est très compliqué, une campagne qui est très compliquée. Et Balthazar Galt également, je les mets dans un package à deux ensemble en amoureux. Ils sont très très mignons tous les deux, donc on va les garder ensemble. C'est une campagne qui est complexe de ouf. Parce que la campagne, comme on l'a abordé dans la vidéo, vous avez énormément d'adversaires. Vous avez à peu près 10 adversaires pour 10 alliés. Donc dans le ratio 1 pour 1, on y est. Sauf que les adversaires sont beaucoup plus puissants que les alliés, étant donné que ce sont les factions avec des seigneurs légendaires, qui ont donc des match-up plus favorables en termes de résolution taux sur vos alliés. Mais à mise à part le Middenland qui survit tant bien que mal généralement, le reste se fait rouler dessus. Que ce soit par Drica, que ce soit même par Katarina, que ce soit par Festus, que ce soit par Hazel à un moment donné si on traîne de trop, que ce soit par Vlad et Isabella, que ce soit par Hazel, j'étais en train de chercher son nom, que ce soit par Grom Lapence qui arrive de l'ouest en rasant la moitié de la Bretonie, vous n'avez que les adversaires. Vous avez également les Norsques qui débarquent, vous avez Belacor qui débarquent, vous avez vraiment de tout, c'est une campagne qui est beaucoup plus compliquée. Balthazar est quand même plus facile que Karl Franz parce qu'il est ultra puissant de base, il faut le dire, mais c'est deux campagnes qui sont compliquées de par leur mécanique et de par les positions de départ, ça oui mon cher Dagon. Donc déjà, on a ça. Ensuite, une autre campagne qui est très très difficile, c'est le combo, on va prendre le trio qui se lève, je trouve que Boris est encore le plus facile, étant donné que Boris est très puissant, a accès aux chevaucheurs d'ours, il y en a deux, plus des gardes du Tsar dès le premier tour, ce qui est relativement fort. Par contre, en ce qui concerne Kostaltine, il doit se taper Azazel et le clan Mulder qui roulent absolument sur tout, mais vraiment, le pire du pire, c'est Katarina, Katarina qui est encerclée de partout, c'est un enfer ! Comme on n'est même plus en guerre contre le Kislev, la faction du Kislev qui est juste au nord, on ne peut pas rocher Vrag, sinon on se retrouve vraiment dans la sauce par rapport à la dévotion, on risque d'avoir des énormes amazons sur notre territoire, on a Drika qui nous donne un match-up complètement dégueulasse, étant donné que, on l'a vu en stream, étant donné que ces arbres, elle va vous spammer de lémurs qui sont intombables, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pertes armures, elle va vous balancer des dryades qui sont quasiment indémoralisables et qui ont une belle armure, surtout pour vos cossards de base, donc du coup, vous êtes dans la sauce quand vous affrontez Drika, vous avez Azag qui est à l'est, pour le coup, je l'ai vite tué, donc ce n'était pas un souci, vous avez Vlad qui est vraiment tout au sud, vous, donc on peut même reprendre la carte, c'est vrai qu'on a une carte, on a Vlad qui est de ce côté-là, on a Azazel, le clan Mulder qui viennent rouler sur Costaltine, on a, si vous n'avez pas de chance, vous avez Festus qui vient vite vous déclarer la guerre et qui se ramène, vous êtes encerclés de toutes parts, une campagne très compliquée, si vous n'attendez pas, c'est même très difficile de la reprendre en main, par contre, si vous l'y attendez, si vous attendez à ce challenge, vous vous retrouvez in the sauce, et c'est très très amusant pour ceux qui sont fans de ce genre de défi. Une autre campagne qui peut être dure dans les premiers tours et qui est très intéressante en termes de mécanique, c'est NKari, NKari dans les premiers tours, c'est compliqué à cause de sa reconstitution, mais c'est tout, donc c'est vraiment dans les premiers tours, si vous avez du mal avec le gameplay de NKari, ça peut être compliqué, mais pour le coup, c'est la moins compliquée de celle que je vous présente ici. On a Kairos qui actuellement en 2.1 possède ce start-là, il se retrouve au sud de la map, c'est un starter qui est dégueulasse, étant donné qu'il y a Oxuolt qui est ici, qui va raser absolument tous les éventuels alliés mineurs qui sont démoniaques et qui se retrouvent au sud, ce qui fait qu'il se retrouve avec une force complètement démentielle, en plus de ça, des hommes-lézards, ce n'est pas forcément le plus facile comme match-up, ça vient vous foncer dessus avec des gros dinos, et vous, vous êtes encore avec vos aurores bleues et vos aurores roses, vous n'êtes pas prêts, vraiment, c'est une campagne qui est relativement compliquée déjà, avec ça, on a Teclis qui est à l'aise, Teclis qui est possible d'éliminer dans les 5 premiers tours d'ailleurs, il y a une petite astuce à propos de ça, vous ne la connaissez pas, je l'ai appris aujourd'hui, on a plein d'hommes-lézards au nord, on a Kitakto qui est là, on a Kroggar qui est là, donc en fait, on se retrouve aussi encerclé, c'est un peu une situation qui est équivalente à celle de Kadarina, on est vraiment encerclé de toutes parts par des ennemis puissants, par des match-ups qui ne sont pas forcément idéales, Dragonver conseille par exemple de mettre dans les désolations du sud, ce qui est pour moi l'un des meilleurs starts que l'on puisse éventuellement faire, parce que si on tient vraiment, et je suis tout à fait d'accord, si on tient ici, c'est quasiment impossible, parce qu'on se fait attaquer par là, attaquer par là, attaquer par là, attaquer par là, c'est vraiment très très compliqué de pouvoir gérer ça, surtout que la faction de Zinch, la faction des Tisseurs du Destin, est vraiment, vraiment difficile, pour tout ce qui est économie, l'économie est assez merdique, donc du coup, il faut le temps que ça se lance, il faut le temps de lancer, une fois qu'on a lancé, c'est bien, c'est fort, mais avant, bon courage, très sincèrement, Kéros, qui est bon, mais sans plus, je trouve que contre les Oelf, en plus, si vous ne faites pas gaffe, étant donné qu'il y a été modifié pour focus en priorité vos seigneurs, surtout s'ils sont monstrueux, c'est très compliqué de le garder en vie si on ne fait pas attention, il suffit de le garder 30 secondes au même endroit, c'est mort, mais oui, pour moi aussi, c'est la partie sud qui est relativement compliquée. Léofo qui dit, le clan en modé, pour le coup, je l'ai essayé, je l'ai trouvé beaucoup plus simple qu'avant, j'ai aussi pensé que ça allait être une campagne infâme, pour le coup, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus simple, je me suis vraiment dit, finalement, ça va, les seigneurs éterrés sont toujours aussi pétés, c'est vraiment tout ce qui fait la campagne, de toute façon, et comme les mineurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'avant, je trouve que ce n'est pas forcément si dur, je trouve que limite, Karazakarek est plus compliqué, et encore, Karazakarek est plus compliqué, mais comme Lya est un peu frais, ça va dépendre si vous jouez avec Better Eye ou pas, ça reste une pure, je t'oublie le fun, oui, mais là, je ne parle pas de fun, dans le sens pur, je parle dans le point de vue difficulté, mais c'est vrai que dans le point de vue fun, ce n'est pas non plus la campagne la plus fun, Karakowipi qui est très très loin, etc, etc, merci Ipkifra pour ton follow, Ipkifra, est-ce que je l'ai bien dit ? D'un point de vue, des factions, des factions qui restent, qu'est-ce qu'on peut encore mentionner, Ah, Yuri le démon, voilà, Yuri, j'étais justement en train de chercher, Daniel, c'est l'une des pires campagnes que je pouvais faire avec les démons, il a vraiment besoin d'amour de la part des développeurs, j'ai vu qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui réclamaient de l'amour pour lui, sur le Discord qu'on a avec les développeurs, parce que, vraiment, les match-ups qu'il y a autour, il y a Malus Darkblade, Malus Darkblade, je vous laisse deviner que ce n'est pas forcément le match-up le plus idéal, déjà, vous n'êtes qu'avec vos petits démons, les démons sont cool, mais quand, en face de vous, vous pouvez regarder des guérilles du chaos, vous vous dites pas, merde, moi, j'aurais voulu avoir des guérilles du chaos, vous êtes dans une campagne, vous êtes in the sauce, vous n'avez personne qui vous aime, limite, alors, ce n'est pas une campagne que je trouve chouette, mais en fait, l'un des soucis, c'est que, la campagne, il n'y a quasiment pas de technologies qui sont vraiment très intéressantes, étant donné que les seules technologies sont des technologies associées au fait que vous allez apprendre telle ou telle colonie et les donner au tel ou tel dieu, et donc, en soi, c'est ça, l'arbre technologique, mais ce n'est pas vraiment de la technologie qui va venir booster vos unités, vous aurez toujours des unités de base, sauf à partir d'un moment où vous allez vraiment commencer à grimper et à snowball avec ça, mais c'est vraiment très, très compliqué, le petit Yuri. Pour le coup, Daniel, ce n'est pas une campagne qui est vraiment facile, dans les campagnes démoniaques, je vais dire, je pense que lui et Kéros sont les deux plus durs actuellement, parce que, vraiment, vous êtes in the sauce, et il n'est pas forcément si puissant que ça, même si, heureusement, il s'est pris un gros buff sur la fin de vie des royaumes du chaos. Ensuite, si on compte les contes vampires, les contes vampires sont relativement simples, j'ai trouvé, les hommes bêtes sont toujours aussi pétés, le Christel, on en a parlé, la Bretonie, je n'aime pas la Bretonie, je suis sans avis là-dessus, mais pour le coup, je n'ai pas trouvé ça qui est très, très compliqué. Chez les hommes lézards, pareil, pas très compliqué, Naka est beaucoup plus viable qu'avant, mais bon, il reste toujours compliqué à cause de ses mécaniques de base, c'est sa faction qui veut ça, donc c'est plutôt la mécanique de Horde qui fait que cette campagne est dure chez les guerriers du chaos, c'est tous in the news, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Les elfes sylvains, c'est pareil, les elfes noires, on peut mettre en évidence le fait éventuellement que, ben, Moratti, comment, euh, Moratti, et Lebron, j'étais sur la mauvaise vieille, sur et Lebron, on commence pas loin de Sigvald, on a Valka qui est au nord, mais étant donné qu'il est Lebron est quand même une très très puissante combattante et qu'elle a tendance à bien snowball, à avoir ses... ses os de sang, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit bateau qui va piller et qui vous ramène dans la thune. Merci, mon petit zizi, pour ton follow. Donc voilà, c'est le petit zizi de Lebron qui devient tout dur et qui m'attraque tout le monde. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de faction avec laquelle j'ai envie de vous dire vous êtes in the sauce avec les elfes noires, Nurgle, pareil, les nains, on a mentionné Thorgrim, j'ai eu un retour concernant Torek, dans mes commentaires qui disaient que c'était relativement compliqué. En fait, c'est parce que c'est très ouvert au nord, c'est ça que je trouve compliqué et comme l'économie Nen s'est fait vachement nerfée, c'est vrai que c'est compliqué mais je trouve que c'est au même niveau que du Thorgrim. Bon, un Grim, il n'est pas si compliqué, compliqué que ça. Mais c'est du même niveau qu'un Thorgrim, du même niveau qu'un Bélégar, du même niveau qu'un Thorgrim à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Alors, je vois que ton commentaire, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu as mis Badlands et le bot Twitch n'a pas aimé. J'ai testé le Tarion, je n'ai pas eu trop de mal dans les Badlands. Par contre, Nkri, ce n'est pas violent sur l'armée d'Ultuan. Je me doute que si tu te tapes Nkri au nord et que tu dois l'occuper avec ton armée principale dans les Badlands, ça peut être compliqué mais après, tu vois, ce n'est pas plus compliqué qu'avant, je trouve, par rapport à ça. Les Royaumes des Ogres, je ne les ai pas essayés. Si vous avez un retour vis-à-vis de ça, dites-le-moi, Scragge qui va bientôt bouger de place donc à voir pour lui où est-ce qu'il va arriver. L'Empire, on en a parlé. Les Skavons, c'est le Skavon. Mise à part Rage qui peut éventuellement être qui... Ah non, si ! On a Skralk ! Skralk est ultra chaud du cul en ce moment parce que vous avez tout simplement qui honore vous avez Gorrok avec son petit Krolk là. Au sud, vous avez Tainoim. Donc du coup, vous êtes encerclés par deux quand même belles adversaires il faut le dire. Et en plus de ça, sachez que les pestes avec le clan Pestilence, alors je ne sais pas si ça a été rectifié, je l'ai essayé en 2.1, pas en 2.1.x donc j'ai pas testé plus loin que ça, en 2.0 pardon. Alors en 2.0, les pestes ne fonctionnent pas. Donc vous avez les pestes qui ne font aucun dégât. Enfin moi, j'ai eu ce bug là, je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais voilà, c'est un bug complètement ridicule qui rend en fait la campagne compliquée alors qu'on est déjà in the sauce par rapport au positionnement. Bienvenue à toi et coucou ! Et coucou ? Ça va ? Ha 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 ! Grissius, un commentaire vis-à-vis de Grissius. C'est une bonne campagne pour les Ocques, pas de problème à signaler surtout dans ce KT en tant qu'allié. Ok donc, du côté de Grissius ça va, du côté de Scrag, perso je ne vois pas d'adversaire vraiment très costaud de ce côté-là. Forcément, on est quand même avec des unités qui ne sont pas dégueulasses. Le grand KT, ça va. C'est la neige, on en a parlé. Dans les pots vertes, pour le coup, j'ai trouvé que c'était les campagnes les plus faciles du moment. Scarsnik, vous roulez sur tout. Azzaï, vous roulez sur tout. Vraiment, c'est beaucoup plus simple qu'avant de jouer peau verte étant donné qu'on a beaucoup de factions en fait comme vous pouvez vous allier avec les guerriers du chaos tout simplement, c'est beaucoup plus facile. Pour les Rois des tombes, très surprenamment, c'est pas assez compliqué que ça. Le petit KT, pour le coup, la campagne la plus difficile pour ceux qui ont dit jouer cette faction-là dans une faction un peu plus relevée. Mais ça reste du pari au même. Chez Léo Elf, chez Imrik qui a été mis en évidence comme étant très intéressant étant donné qu'il était bien encerclé avec Swat, ça va dépendre qui gagne, Swat Gorst, Swat Kugat à l'est. On a pas mal de Skaven au nord et à l'ouest. On a Grimgor qui peut vraiment snowball sur une bonne partie de la map. Si jamais, voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversaires à proximité. Et oui, Yarkhan je le trouve aussi complètement craqué surtout avec le buff des Goules des Crypts qui fait que toutes les batailles de sièges in the news. Donc voilà, lui pour le coup c'est le plus complexe. Et Alitanar va bientôt bouger. À l'ariel, je vais pas tester. Tyrion, je vais pas tester. Bonsoir Shinzukei, comment vas-tu ? Du côté de Jinch on a abordé. Scarbound, pas d'informations à relever, il est déjà excessivement, excessivement puissant de base. Bonjour à toi Albert. La Côte Vampire, très fun à jouer en ce moment. Donc je vous conseille la Côte Vampire mais pas de grandes difficultés à mettre en évidence. Donc du coup, si je devais résumer, on a l'Empire qui est vraiment compliqué de chez compliqué en ce moment pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de gameplay là et qui veulent qu'en pas de relevé. On a le Kislev qui est aussi plutôt complexe en ce moment. J'ai dit Kislev, pas la Norska. Merci. Kislev qui est aussi relativement compliqué en ce moment avec Katarina en tête de liste. Pour l'Empire, c'est Karl Franz en termes de liste de la difficulté. chez les démons du chaos, Daniel, parce que c'est le seul déjà de 1 et parce qu'il est vraiment très très complexe en termes de mécanique. C'est des mécaniques qui pêchent malheureusement alors que ce sont des mécaniques très très intéressantes. Chez les Skaven, éventuellement, on a Scroll à cause de bug, il faut vérifier si c'est encore d'actualité ou pas. Je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier récemment mais qui était buggé quand je l'ai essayé et qui de toute façon est encerclé par de très 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 puissants adversaires. Chez les nains, c'est du pareil au même pour à peu près tout le monde. Chez les rois des tombes, il n'y a rien. Voilà, on a le Kislev, on a les démons du chaos, on a l'Empire, on a Kéros et je pense que c'est à peu près les campagnes majoritairement les plus dures que je trouve en ce moment mais vraiment dures avec des guillemets, on n'est pas non plus sur du Imerich dans Empire Mortel quand on n'allait pas rocher Skarsnik. On est vraiment sur quelque chose d'un peu moins relevé à ce niveau-là. Hop, on va pouvoir passer une autre scène comme ça. Oh là ! On pourra faire le petit mot de fin. Non, je gueule. On ne va pas déjà se quitter, bon sang. Ah, putain ! Oh, j'ai misclic. Voilà, le misclic est effacé. Le misclic est effacé, on n'a rien vu. Hop, je vous reprends ici tout simplement. On a regardé un petit peu au début avec Hellman, après c'est normal. Mais oui, c'est ça. Après, c'est vrai que par rapport à Hellman Gorst, étant donné qu'il y a de l'immunité, qu'il y a beaucoup de régène et qu'on est sur une faction qui joue énormément sur la régène, c'est vrai que c'est relativement... Ça veut dire, on va chercher des bouteilles de vin pour goûter, tu n'as pas le choix. On va se bourrer la gueule ! Ah, je veux bien que tu viennes sur mon chat pour me dire ça, ma chérie ! Dis bonjour à Madame Neo. Donc voilà, par rapport à ces campagnes, par rapport aux retours sur les commentaires, ce sera divisé en deux parties. Une partie, bon voilà, avec la sauce d'Overwatch et les retours sur les commentaires. Et ensuite, la seconde partie sur les campagnes que j'ai trouvées compliquées par rapport à tout ceci. Finalement, on va pouvoir revenir également sur l'ancien bazar parce que j'ai toujours besoin du jeu.